C'est la tenue de la Pâque Mettez vos chaussures, allez-y Esaïe 52, le verset 7 La Bible nous dit qu'ils sont beaux sur la montagne Le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts Il est beau, et la Bible nous dit de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne Nous disons aux autres, venez à Jésus, Jésus vous aime, il peut vous sauver Mais nous pouvons dire à l'église, notre Dieu règne encore Et c'est pourquoi ce chant que nous chantons en français, certainement vous chantez Notre Dieu règne encore Jamais son amour n'est sans dos Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont en peine Mais Dieu nous conduit jusqu'au beau Notre Dieu règne encore Jamais son amour n'est sans dos Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais Notre Dieu Ah mes amis, laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu qui règne Amen Et donnez-vous amène Je m'excuse de vous le dire mes amis en témoignant, c'est l'oeuvre de la Pâque aujourd'hui que nous sommes D'accord, là j'entame directement Pourquoi ? Parce que celui qui vous parle, Dieu l'avait sauvé qu'il avait seulement 16 ans Aujourd'hui si vous pouvez me regarder, 16 ans, j'ai maintenant 25 ans, n'est-ce pas ? D'accord, Dieu m'avait sauvé quand j'avais 16 ans Et maintenant j'ai plus de 46 ans Mais ça parait comme j'ai encore 35 ans D'accord, ce n'est pas un problème mes amis Maintenant plus de 46 ans Pour parler que Dieu peut changer la vie d'une personne et l'amener à admirer D'accord, à demeurer là Et ce que j'aime, c'est rester seulement au pied de Dieu, dit Seigneur Amen mes amis Alléluia Amen Êtes-vous avec moi Mes amis, laissez-moi vous parler un peu, je vais vous parler de ça encore Écoutez, cette journée de la Pâque aujourd'hui, n'est-ce pas ? On crie, ah la Pâque ! La Pâque c'est une journée merveilleuse pour nous Sans la Pâque, notre justification ne pouvait pas être valable La Bible nous en parle, lequel a été livré ? Jésus, s'il était mort, il était mort pour nos offenses S'il est ressuscité, il est ressuscité pour notre justification Ne l'oubliez pas mes amis Quand il était mort, c'était pour mes offenses C'est pourquoi tout chrétien doit haïr le péché Nous devons avoir le dégoût du péché Parce que Jésus-Christ de Nazareth était mort sur la croix à cause de ses offenses Mais maintenant, il est ressuscité C'est pour notre justification Et mes amis, quand nous parlons de la justification A ceux qui ont fait le droit C'est le fait d'être acquittés auparavant Nous étions des personnes condamnables Le Seigneur maintenant nous regarde et dit Vous n'êtes plus dans les bancs des accusés A cause de votre foi, vous êtes justifiés C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire Qui condamnera ? Qui accusera ? Donc en d'autres mots, la résurrection Nous amène que personne ne peut nous condamner Personne ne peut nous accuser Qui nous a condamnés ? Qui nous condamnera ? Qui nous accusera ? Il y a un homme qui est ressuscité Il défend notre cause Il est là assis, il nous regarde C'est Jésus C'est pourquoi quand nous célébrons la Pâque Mes amis Célébrons avec joie Amen Et quand nous célébrons la Pâque Mes amis Nous ne devons pas oublier Si Jésus n'était pas ressuscité Il n'allait pas intercéder pour nous Donc maintenant Jésus étant ressuscité Il intercède pour nous Et quand Jésus prie toujours Dieu l'exauce Sache que ta prière sera comment ? Exaucée à cause de qui ? A cause de la personne qui intercède pour nous Et son nom est Jésus Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit S'il n'était pas ressuscité Notre foi est Donc ma foi en moi n'est pas Vaine Et il ajoute On devait être des personnes Les plus malheureuses Je ne suis pas un homme malheureux Un homme heureux A cause de sa résurrection Nous fêtons Alors bonne fête de Pâques Amen Jésus est vivant Jésus est Jésus est Ah Jésus est Oh yes Amen Partageons maintenant Quelques minutes N'est-ce pas ? Je sais que vous me regardez Vous serez scandalisement bénis Amen Amen Parlons aujourd'hui ce matin Le jour de la fête de la Pâques Sur la tenue de la Pâques Vous en connaissez vous tous les textes bibliques que les gens utilisent pendant la Pâques Je suis là Exode chapitre 12 Je suis avec vous Exode chapitre 12 Le verset 11 Nous parlons ce matin dans l'église sur la tenue de la Pâques La tenue vous êtes bien habillés Parce que vous vous êtes des français et des parisiens qu'on appelle Vous êtes bien habillés et bien coiffés Que Dieu soit béni La tenue de la Pâques Nous lisons ensemble avec moi Cette nuit-là Je passerai dans le pays d'Egypte Et je frapperai tout le premier-né du pays d'Egypte Depuis les hommes jusqu'aux animaux Et j'exercerai des jugements contre tous Tout le Dieu de l'Egypte Je suis l'Eternel Je lis le verset 11 Le verset 12 Le verset 11 Quand vous le mangerez Regardez le verset 11 Quand vous le mangerez Vous aurez vos reins sains Vos souliers aux pieds Et votre bâton à la main Et vous le mangerez à la hâte C'est la Pâques de l'Eternel Je reprends encore Quand vous le mangerez Vous aurez vos reins sains Vos souliers aux pieds Et votre bâton à la main Et vous le mangerez à la hâte C'est la Pâques de l'Eternel La tenue de la Pâques Mes amis Je rentre sur les contextes du livre d'Exode Si nous avons le livre d'Exode Exode signifie seulement délivrance Exode signifie sortie Pourquoi délivrance Pourquoi sortie Je rentre dans les livres de Genèse Les livres de Genèse nous parlent C'est le commencement de tout Sauf le commencement de qui ? De Dieu Dans ces livres de Genèse Si vous regardez le premier chapitre Le premier verset La Bible nous dit Au commencement C'est Dieu Le livre de Genèse nous donne Le commencement de toutes choses Commencement des familles Commencement des couples Commencement des tribus Commencement des clans Commencement d'économies Commencement des armements Commencement de toutes choses Sauf les commencements de Dieu Et si vous commencez avec Dieu Vous cheminez avec Dieu Et que vous terminez avec Dieu Les livres d'Apocalypse Le dernier chapitre Le chapitre 22 Et le verset Le dernier verset La grâce de Dieu sera avec vous Parce que la Bible termine Que la grâce soit avec vous Vous tous Celui qui commence avec Dieu Terminera avec la grâce de Dieu Celui qui commence avec Dieu Chemine avec Dieu La grâce de Dieu Sera votre partage Mais Il y a quelque chose Dans les livres de Genèse Quand vous lisez Dans les livres de Genèse L'homme a commencé avec Dieu Mais l'homme n'a pas cheminé avec Dieu Il a péché Et quand vous regarderez Dans ces livres de Genèse Le dernier chapitre Et parmi les derniers versets La Bible nous parle Du cercueil Et quand on parle du cercueil C'est la mort Chaque fois L'homme commence avec Dieu Et laisse Dieu La mort t'atteindra La mort peut t'atteindre Dans le domaine physique La mort peut t'atteindre Dans le domaine moral La mort peut t'atteindre Dans le domaine matériel Dans le domaine affectif A cause de quoi ? Parce que vous avez abandonné C'est Dieu Parce que l'homme a abandonné Dieu L'homme devait aller Dans l'esclavagisme A cause du péché Et c'est pourquoi nous devons haïr Le péché dans toutes ses formes Et ces livres de Genèse Nous parlent Comment l'homme est allé Dans l'esclavagisme En Egypte A cause du péché Alors Dieu Ne peut jamais laisser l'homme Qu'il a créé à son image Dans cet état Il devait donner une solution Et cette solution Et cette solution Était la Pâque La délivrance C'est là Nous nous trouvons Dans les livres de Exode Qui nous parlent Laisse moi parler à un homme Laisse moi parler à une femme Ce matin Dieu est présent Pour te délivrer Ce matin Dieu te délivrera Réconnais que tu as péché Abandonne le péché Dans toutes ses formes Dieu te délivrera Parce que son amour Est là Il sait qu'il t'a créé A son image C'est Dieu Dès la délivrance Est présent Et Joseph Savait cela Avant de mourir Il a dit L'Éternel Vous visitera En d'autres mots L'Éternel Vous délivrera Et cela est arrivé Nous nous trouvons Dans les livres D'Exode Amen C'est là Le contexte Des livres D'Exode Maintenant Quand je parle Sur la tenue de la Pâque Quand on parle de la tenue Vous voyez quoi ? Le vêtement N'est-ce pas ? Je ne veux pas Attirer votre attention Sur moi Je suis habillé en veste Vous pouvez me donner La couleur Bleue Parce que le vêtement Est clair On voit tout le monde Je vous vois en vêtement Vous êtes là C'est la tenue Pour la Pâque Il y a une tenue appropriée Pour la Pâque Il y a une tenue appropriée Et laissez-moi vous parler C'est ne pas seulement aujourd'hui Dimanche de Pâque C'est la Pâque Mais la vie de la Pâque C'est du 1er janvier au 31 décembre Il y a une tenue à appropriée Mes amis La tenue Ou bien le vêtement Permet d'identifier quelqu'un Par l'intérieur Et non par l'intérieur Nos amis de l'église catholique Il nous a appris Que l'habit ne fait pas le moi Mais le moi ne peut faire l'habit On a reconnu Moïse Par le fil de Jétro Au travers de quoi ? Sa tenue On a dit Papa Nous avons vu Un Égyptien Et on savait comment Les Égyptiens étaient habillés Ce fut on dit Nous avons vu Un Égyptien Par la tenue Élie Malgré tout Qu'il pouvait faire le miracle Les soldats qui étaient là Avaient entendu parler d'Élie Mais n'avaient jamais vu Élie Mais le roi Pouvait poser la question Qui était cet homme ? Qui était à votre rencontre ? Comment il était ? Ils ont décrit quoi ? Par sa tenue Qu'il était habillé Ainsi le roi disait Élie Il était schmitte N'est-ce pas ? Tama A été reconnue Comme une prostituée Par sa tenue Alors qu'elle n'était pas prostituée Judas Ayant le plaisir Un homme insatisfait Sexuellement Il marchait Il marchait Il a vu Une femme Assise au coin Ayant une tenue de Prostituée Appelant cette femme A cause de sa Mes amis Je vais insister Tout à l'heure Là je parle Qu'on reconnait l'homme Par sa tenue Il y a une expression Que des sœurs Et des frères Aiment parler Que Dieu ne regarde pas A l'extérieur Mais Dieu regarde A l'intérieur L'église d'une personne C'est son cœur Laisse moi te dire C'est faux D'accord ? Si l'intérieur est propre L'extérieur sera propre Si l'intérieur n'est pas propre L'extérieur aussi ne sera pas Si l'intérieur est hypocrite L'extérieur sera hy Hypocrite Le vêtement de deuil On reconnaissait quelqu'un Quand un homme ou une femme Est décédé Les gens portent Quelles tenues ? Noires C'est là On reconnait qu'il y a quoi ? Il y a un deuil La Bible nous en parle également De faux prophètes Les faux prophètes sont vêtus Des peaux d'oeufs De brébis C'est un vêtement Qu'on reconnait Ça va Le vêtement un jour Que Samson avait tué Le Philistin Il avait amené De vêtements Quelque part là Pour montrer Un jour Jésus Entrait à Jérusalem La Bible nous dit La foule a étendu quoi ? Le vêtement D'accord ? Ce qui représente Que nous Nous ne voulons pas Cette gloire extérieure Nous déposons Auprès de Jésus-Christ de Nazareth On reconnaissait Un souverain Sacrificateur Par quoi ? Par Sa Tenue Il avait une tenue Extraordinaire Qui symbolisait Des choses N'est-ce pas mes amis ? Il y en a tant de Tant d'exemples La tenue Ou bien le vêtement Permet D'identifier Quelqu'un Par L'extérieur Alléluia Je reprends encore ce verset Quand vous le mangerez Vous aurez vos reins Seins Vos souliers Au pied Et votre bâton A la main Vous le mangerez A la hâte C'est la Pâque de l'Eternel Mes amis Laissez-moi vous dire Quand j'étais encore célibataire Mes fiancés J'avais une chemise Blanche Mais avec des petites boules Là Rouges Même si je peux passer la nuit Les gens peuvent dire C'était les passeurs Josué qui Parce que les gens Connaissaient cette chemise Tout le monde pouvait voir Cette chemise A l'église Une tenue Qu'on reconnaît Mais la Bible également Nous parle D'autres vêtements La Bible nous parle De vêtements Du péché Dans les livres Des psaumes Quoi que nous ne pouvons pas lire Mes amis Psaume 73 Je m'excuse Je suis un belge Psaume 73 Le verset 6 On parle Du vêtement De la violence Donc quelqu'un N'est pas au travail Il y a des vêtements Il y a des vêtements De malédictions Dans 1 Pierre 2 le verset 10 On nous parle De vêtements De la méchancité Il y a des hommes méchants Tu n'as rien fait De personne Parle mal de vous C'est un vêtement Ça va mes amis C'est un vêtement Qu'on voit Là-bas dans la vie Quand quelqu'un La Bible nous parle De vêtements De fin lin Le vêtement De fin lin Symboliquement Elle parle De la pureté De la sainteté Et des bonnes oeuvres Dans la Bible On parle vêtements De fin lin Esaïe nous parle Que Dieu nous a revêtu Des manteaux De délivrance Et de vêtements Du salut C'est un vêtement Étant sauvé C'est un vêtement La délivrance C'est un vêtement Et quand nous n'avons pas Ce vêtement Du point de vue biblique Nous sommes nus Et l'apôtre Paul Dans le Nouveau Testament Nous donne l'image Qui doit être L'exacte expression Des sentiments réels La Bible révèle Selon l'apôtre Paul Dans le Nouveau Testament La Bible révèle L'être intérieur Ça va Il nous dresse Un tableau Des costumes Peut-être vous n'avez pas Fait attention De cela Il nous dit ceci Vous devez être habillé ainsi L'apôtre Paul parle Je cite seulement Quelques versets Que je peux noter De plus vite possible Romains 13 Et le verset 12 Il dit La nuit est avancée Les jours approchent Dépouillons nous donc Des oeuvres de ténèbres Et revêtons les armes De la lumière C'est un vêtement C'est une tenue Revêtons nous Au verset 14 Toujours de Romains 13 Il dit Revêtez-vous du Seigneur Jésus Revêtez-vous du Seigneur Jésus En d'autres mots Jésus-Christ est un vêtement pour nous Donc quand nous marchons Les gens ne voient pas Que Josué marche Ils voient qui ? Jésus Je ne peux pas faire Des démarches là-bas On ne sait pas comment Ou bien la personne marche Comme Choisine Guerre Non On voit le vêtement On voit Jésus-Christ de Nazareth Amen Pas déçu Des hanches coupées Non, non, non Là on ne voit plus Jésus On a besoin de voir Jésus Ah mes amis Laissez-moi vous dire Quand on parle du péché Je n'ai pas besoin de rire J'ai besoin d'être sérieux Parce que les gens n'aiment plus voir Jésus C'est un vêtement Je parle d'une personne C'est un vêtement Cela n'est pas dit Que le Seigneur soit avec vous Ah non, non, non On voit Jésus-Christ de Nazareth Comment il est ? Par notre attitude Par notre façon d'être Ephésiens 6 Le verset 13 L'apôtre Paul dit encore C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu En fin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Il dit cela Prenez toutes les armes de Dieu Vous en connaissez C'est un vêtement C'est une tenue Colossiens 3 Le verset 12 Et le verset 14 L'apôtre Paul dit encore Ainsi donc Comme des élites de Dieu Sains et bien-aimés Revêtez-vous Regardez bien Revêtez-vous Quand on parle du revêtement Vous devez vous déshabiller de quelque chose Et vous devez habiller quelque chose Revêtez-vous D'entrailles De miséricorde De bonté De l'humilité De douceur Et de patience Ce sont des vêtements Miséricorde C'est un vêtement Bonté C'est un vêtement Humilité C'est un vêtement Laissez-moi vous parler La douceur C'est un vêtement Aujourd'hui La douceur C'est une qualité Que les gens paient Parce que quand tu as Cette qualité Les gens vont te croire Que tu es lâche Que tu es amorphe C'est une qualité Divine Meilleure Céleste La douceur La douceur Ah non 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 Jésus La Bible nous dit Que votre douceur Soit connue De douceur Tout le monde est censé De voir Et de connaître Cette douceur La patience La patience C'est aussi un vêtement Il semble en Europe Et dans le pays Où les gens quittent leur pays Il voit que L'homme traîne Ah Entre seulement dans ma maison Viens qu'on reste ensemble Non ça c'est un péché On ne peut pas entrer dans la maison D'un homme sans passer par l'accord De papa et de maman Si papa et maman N'acceptent pas Et n'autorisent pas En tant que jeune fille En tant que jeune homme Vous n'êtes pas censé De vous accoupler C'est un péché C'est là où nous parlons D'un vêtement De malédiction Et vous si vous êtes là Dans votre pays Avant d'avoir une femme Vous devez payer la tri La dot Et que vous n'allez payer J'allais parler de ça en anglais Vous devez payer la dot Et vous n'avez pas encore Payé la dot Mais vous êtes en train seulement De faire Donner des enfants A cette femme Mon frère Aujourd'hui Enlève ces vêtements là Prends la décision D'aller Demander la liste Et payez la dette Bonté vêtement Douceur vêtement Humilité papa Humilité Dans la maison Mais papa Vous êtes toujours chef Vous devez rester chef Même si votre femme Elle lève le ton Vous êtes un chef Un chef ne s'agite pas Quand les gens parlent Parce qu'un chef Connait qu'il est chef Il y a des mamans Qui s'agitent Parce qu'elles ne sont pas Sûres d'elles-mêmes Vous parlez avec votre mari Vous bougez la tête André André Papa si maman bouge la tête Arrête sa tête Dis devant le chef On ne bouge pas la tête André André Pourquoi vous des mamans Vous bougez la tête André Ah non 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 Ça c'est l'impolitesse Devant votre mari Mais papa soyez calme Mais papa ne soyez pas un papa menaçant Qui menace la femme Non La douceur Un vêtement Mais maman ne profitez pas de la douceur de papa Pour aller au-delà de tout entendement Dieu n'apprécie pas Amen Dans toujours Colossien là vous devez vérifier Il dit Mais par-dessus toutes ces choses Revêtez-vous de la charité Qui est le lien Dans la charité ce n'est que Un vêtement Mes amis Je parle de la charité De l'amour Qui n'est qu'un vêtement Je parle Je parle C'est que l'apôtre Paul parle dans la Bible Parce que nous ne sommes pas dans la Pâque Pendant 7 ans de nation La charité n'est plus là Mais quel esprit qui règne La Bible en parle C'est l'esprit des bêtes C'est pourquoi Nebuchadnezzar Dieu l'a envoyé Avec les bêtes Pendant une période de 7 ans Il était devenu comme une bête C'est ce que nos autorités Et politiques Nos autorités économiques Une bête Comme un chien peut s'accoupler Avec une chaîne devant son propriétaire C'est sans problème Un lion peut tuer facilement Un chevreau sans problème C'est l'esprit des bêtes C'est pourquoi nous voyons Ce problème de Charlie Hebdo C'est pourquoi nous voyons Ce problème de ce copilote Qui est allé encore Tuer les gens par l'avion C'est l'esprit des bêtes C'est pourquoi quand nous disons Résistons aux esprits impurs Nous devons résister C'est pourquoi nous voyons Cette équipe d'El Shabaab En Somalie Aujourd'hui nous devons Résister à cet esprit Qui tue les étudiants Tuer une affaire de 147 C'était beaucoup plus C'est quel esprit ? Esprit des bêtes Pourquoi il y a des problèmes Des wallons et des flammes ? Pourquoi il y a tant de problèmes En France Des tels problèmes là ? Pourquoi de telles choses ? Pourquoi les gens de l'islam Des extrémistes se lèvent ? Ce n'est qu'un esprit des bêtes Que Daniel nous parle Parce qu'une bête N'a pas pitié de l'autre bête C'est ça cet esprit Vous devez Nous devons résister Pourquoi il y a des trafiquants Des drogues ? Ce n'est qu'un esprit des bêtes Mais la Bible parle pour nous Des chrétiens Revêtez-vous par-dessus Tout de quoi ? De l'amour Qui est le lien De la perfection 1 Thessaloniciens 5 Verset 8 Il nous dit Mais nous qui sommes du jour Soyons sobres Ayant revêtu la cuirasse de la foi La cuirasse de la foi Et de la charité Ayant pour casque L'espérance du salut Amen Le chrétien aussi est revêtu De nouvel homme Ce n'est qu'un vêtement C'est que l'apôtre Paul Nous en parle Et la condition Pour ne pas être trouvé nu Devant Dieu Et d'être vêtu par Dieu Lui-même Ça me fait comprendre C'est là pour Du point de vue Le nouveau testament L'apôtre Paul parle La tenue de la Pâque Mes amis J'en parle Je refuse dans ma vie Que nous soyons des religieux J'ai besoin que nous soyons Des hommes et des femmes Qui ont connu Jésus En d'autres mots De vrais fondamentalistes Qui restent attachés A la parole Vous n'êtes ni un extrémiste Vous n'êtes non plus Un homme ou une femme libérale Vous restez attachés A la simplicité De la parole de Dieu La parole de Dieu Est simple Mais nous nous voulons Compliquer et refuser Toutes choses La Pâque a une tenue Pendant la fête De Noël Les gens crient C'est tous les gens Venant de mon pays Noël Il Noël Il Noël Il Noël Il Noël Maintenant après cela Et Et la Pâque Mangeons et vivons C'est la Pâque Ah non Non mes amis J'ai une tenue J'ai un votement Que je dois garder Pour moi-même Pour Israël Il devait Manger La Pâque Comme Un peuple Prêt A laisser Derrière lui Le pays De la mort Et des ténèbres De la colère Et du jugement Pour marcher En avant Vers Le pays De la promesse Vers l'héritage Qui leur a été Destiné Israël Frère Quand tu manges La Pâque Et tu as cette tenue Sache Que tu vas laisser Le pays de la mort Sache Que tu vas laisser Le pays des ténèbres Sache Que tu vas laisser Le pays où il y a La colère Et le jugement de Dieu Quand nous célébrons la Pâque Nous disons Bientôt Très bientôt Nous laisserons ce monde Parce que ce monde N'est pas notre patrie Nous irons là Et nous verrons Dieu Nous serons avec lui C'est là Manger la Pâque C'est là Israël devait comprendre C'est là C'était l'image De choses Dans la Bible C'est ce que nous devons comprendre Et cette tenue était là Pour que la tenue Tient bien au corps Mes amis N'est-ce pas Pour que la tenue Puisse bien tenir au corps Il faut Bien Manger La Pâque C'est mange Et quand on parle De ce problème De manger C'est le fait De ça Simuler Avoir une partie intégrante De la chose Pour que la tenue Puisse bien tenir au corps Il faut Bien Manger En d'autres mots C'est la qualité De la nourriture Qui aide le corps C'est là C'est que Exode chapitre 12 Nous en parle Mes amis Au système maintenant De sécurité à l'aéroport Dès que vous arrivez Il faut enlever la ceinture Nous les hommes Avec les pantalons Mais imaginez que j'ai Un grand pantalon Ici Et vous enlevez la ceinture Vous enlevez la ceinture Et le policier dit Lève les mains Mais les amis Dites-moi un peu Comment vous aurez Quel problème Et des femmes Et des hommes Vous devez Enlever mes amis C'est difficile Et maintenant Lève les mains Tu deviendras maintenant Mais on te dit Tu dois entre La qualité De la nourriture Et de Le corps Quelques-uns Dans mon pays Jadis Les gens disaient Nous Nous ne pouvons pas Mourir des microbes Nous aimons la quantité Non la qualité Dans mon pays Les voisins Les voisins de la parcelle Préparaient Comment est-ce qu'on appelle Le foufou ici En français Toujours foufou Semoule hein Il préparait Le semoule Ou bien la farine Pour manger Avec le seau Qu'on se lave avec Parce que c'est La quantité Qui compte Mes amis Mais la qualité N'est pas là Quantité Qui compte Il prépare Je vous parle D'une chose vraie Le seau Le seau là Le seau Mes amis Préparer Le Le semoule Préparer Et quand il mange Il n'enlève pas Dans le seau Il brûne le semoule Mais avec un petit poisson Mais le semoule Passent Et la personne Transpire Mais vous allez le voir Avec des muscles Mais il n'y a rien A l'intérieur Parce que la qualité N'est pas là Lisez avec moi Exode chapitre 12 Vous allez voir La qualité de la nourriture Nous aide avec le corps Regardez le verset 8 et 9 Cette nuit même On en mangera La chair Pas n'importe quelle chair La chair comment ? Rôti haut Au feu Symbole également De l'oeuvre de Jésus Christ Qu'il était mort complètement Rôti haut Au feu Je n'aime pas dire là Manger la viande saignante Vous allez au restaurant Moi j'aime la viande saignante Ah Attention Regardez bien Rôti haut Au feu On la mangera Avec de pain Sans Le vin Et des herbes Amers Donc on nous donne déjà La qualité de la nourriture Vous ne le mangerez point à demi-couille Et bouillie dans l'eau Mais il sera comment ? Rôti au feu Avec la tête Les gens Et l'intérieur L'intérieur Des animaux là Nous nous appelons ça Le ministère des affaires intérieures Vous comprenez ? La qualité Détermine des choses La qualité Détermine Et c'est pourquoi une bonne nourriture dans l'église Détermine la bonne qualité de l'église Et ça va C'est la qualité Qui tient pour que le corps soit bien La quantité aussi était disponible pour chaque famille Mes amis Tous les chrétiens ont la même qualité de la nourriture La personne et l'oeuvre de Jésus-Christ La quantité est la même chose Le verset 3 et 4 d'Exode 12 nous parle La quantité c'est pour tout le monde Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites Les dixièmes jours de ce mois On prendra un agneau pour chaque famille Vous avez vu cela ? Un agneau pour chaque maison Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau On les prendra avec son plus proche voisin Selon le nombre de personnes Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger Vous avez vu cela mes amis ? Laissez-moi vous parler Le même Jésus-Christ de Nazareth La même Bible que nous avons Qui se trouve dans la maison du passage d'Houglas C'est la même Bible que vous tenez Le même sang qui a été versé sur la croix de Golgotha Pour purifier ma vie C'est le même sang Ce n'est pas dire que c'est pas C'est la même C'est la même Avez-vous compris cela mes amis ? Et la quantité pour vous Et la qualité aussi Et pour vous N'est-ce pas ? Le verset 5 du chapitre 12 nous en parle Ça sera un agneau sans défaut C'est pourquoi mes amis Attention avec des choses Au moins je mange ça Je m'allais dans Je ne veux pas citer Là dans des sociétés Là on vend des choses Je mangeais de l'hamburger Mais cet hamburger Tu ne sais pas s'il y avait quoi On a pu faire cela Tu ne sais même pas Regardez la qualité Ça sera un agneau sans défaut Mal âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau C'est là la qualité Mes amis Nous avons la bonne qualité à la personne Et l'oeuvre de Jésus-Christ De Nazareth Pour le fils d'Israël C'est maintenant le départ Quand il mangeait la Pâque Il dit le départ Et c'est pourquoi aujourd'hui Quand nous célébrons encore la Pâque Le Seigneur vous dit C'est le départ Bientôt vous devez aller au ciel Votre place n'est pas ici Vous devez aller Cela ne dit pas qu'on ne travaille pas Cela ne dit pas qu'on n'étudie pas Cela ne dit pas qu'on ne fasse pas des affaires Cela ne dit pas qu'on ne puisse pas projeter des choses Mais votre départ est là Et cette tenue que nous avons lue au verset 11 Leur tenue montrait par là qu'ils sont un peuple séparé Un peuple étranger, voyageur et prêt au départ Je reprends cela Leur tenue montrait par là qu'ils sont un peuple séparé Un peuple étranger Un peuple voyageur prêt au départ Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2 le verset 11 Et dans 1 Pierre 1 le verset 17 Nous sommes de pèlerins, de passagers, de voyageurs sur cette terre C'est la tenue de la Pâque Un voyageur doit savoir que je ne suis qu'un passager Cela ne dit pas que nous ne pouvons pas avoir de maison Non Mais quoi que j'ai une maison Mais mes pensées sont pour l'éternité Cela ne dit pas que nous n'étudions pas Oui étudier Mais nous avons l'éternité C'est là un voyageur C'est là un passager C'est là un étranger Je ne suis qu'un étranger Moi qui suis ici Je ne suis qu'un étranger Chaque fois je marche avec mon passeport Parce que je ne sais pas quel policier peut me demander Parce que je sais que je ne suis qu'un étranger Je passe Je ne suis qu'un voyageur Je dois aller quelque part Ma question Sommes-nous prêts à partir d'un instant Pour notre patrie céleste Et sommes-nous prêts Parce que la Pâque c'est être prêt La Pâque c'est notre départ La Pâque c'est que nous ne sommes que deux Voyageurs Hallelujah Bye 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 Je pars Les gens pleurent Tu peux Tu nous laisses Je pars Oh je veux revenir Moi je pars Je ne reviendrai pas C'est là ma patrie céleste Amen Ces vêtements Devaient être en harmonie Avec leur position Et leur destinée future Leur position Ils étaient séparés Et leur destinée Ils devaient aller quelque part Là où ils devaient être Mais comment doit être cette tenue Vous avez vu Première chose Retournez avec moi le verset 11 Le rein saint Retournez avec moi le verset 11 Regardez toujours Comment doit être cette tenue Premièrement 1 La Bible nous dit quoi Quand vous les mangerez Vous aurez vos reins Serrés D'accord Serrés Entourés Environnés Et quand on parle de rein Dans la Bible Le rein c'est le siège Des désirs Ou bien synonyme Du coeur Ou encore de plus Des entrailles Symbole de pensée Et sentiments intimes En d'autres mots Mes pensées Et mes sentiments Doivent être comment Serrés Entourés Environnés Et quand un juif Serré Directement Sa tenue Sa robe C'est pour dire C'est maintenant Le temps de travailler Et le temps de marcher Et de courir Ce n'est plus le temps De traîner Et de rester assis Et c'est pourquoi Leur robe Était comment Serré D'autres mots encore Pour nous ici Vos pensées Et vos sentiments Les plus intimes Doivent être serrés Parce que d'une minute A l'autre Quelque chose Peut se faire Ephésiens Chapitre 6 Le verset 10 Nous dit ceci Tenez ferme donc Ayez autour De la taille La vérité Pour saint Dieu C'est là La vérité Soyez prêts Tenez autour De la taille La vérité Pour saint Dieu C'est là la vérité Mes amis Je pense que vous en connaissez Vous connaissez Le premier verset Que la Bible nous montre Dans la Bible Que la Bible nous montre Dans Genèse Et les derniers versets Que la Bible nous montre Non La Bible nous parle De premier péché Les mensonges Les derniers péchés Mentionnés dans la Bible Aussi C'est les Oh mes amis Mais lisez Vous allez voir Satan n'est pas venu là Il est venu tromper Vous deviendrez Comment ? C'est le premier péché Mentionné Les mensonges Et les derniers versets Plutôt Le dernier chapitre Et les derniers péchés Mentionnés dans la Bible La Bible dit C'est lui qui aime Et pratique Les mensonges Entourent la Bible Comme ça Pour dire C'est un péché Que tout chrétien Est Tenté de faire Tu regardais Un homme Tu regardais Une femme Dès que cette femme Tourne le regard Pour te regarder Tu fais semblant Un menteur Ou une menteuse N'est-ce pas ? Nous qui sommes venus A l'étranger N'étant même pas Des exiliers politiques Qu'est-ce qu'ils font ? Ou nous Ces présidents-là Menteurs Mais des amis Nous devons rectifier Des choses Des amis Ah c'est là Laissez-moi vous parler Mes amis Les mensonges Des menteurs Des gens qui dansent Ils dansent Ils dansent Quoique Dieu n'est pas contre Nous dansons mais La personne vient De jurier quelqu'un là Mais elle nous fait semblant Danser Danser Une maman qui danse Mais tout à l'heure Avant de quitter l'église Tu as mal parlé à ton mari Tu n'as pas demandé pardon Mais si tu nous fais semblant Non 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 Des menteurs Des menteurs Vous êtes là assis mais vous ne vous attendez pas Mais hey Menteurs Menteuses Tenez à vos reins C'est une tenue pour la Pâque La vérité pour ceinture Amen La vérité pour ceinture Il y a des gens qui viennent avec joie Donnant les offrandes Vous croyez que la personne va donner une bonne offrande La personne ne met que 5 euros Amen maman Papa Toi tel que tu es là Vraiment mon frère Tu es censé de donner 5 euros Comme offrande Vous gardez combien ? Mes parents Vous qui êtes là Ceux qui sont plus âgés que moi Qui ont déjà atteint plus de 50 ans C'est inconcevable pour moi C'est inconcevable pour moi de garder dans mon compte de la banque Plus de 10 euros mon passeur Inconcevable Je ne peux pas garder dans mon compte Je laisse à la banque 10 euros pour que la banque trouve un peu de frais de tournée Mais Je libère Moi Je n'ai pas appris De garder pour l'avenir Ce n'est pas pour moi Pourquoi ? Parce que Tu es papa Tu es maman Mes enfants Dieu C'est toi qui m'as donné les enfants Je dois avoir la sagesse L'intelligence Pour que ces enfants Étudient Mais mon travail C'est être passeur Je ne suis pas un mendiant Je ne demande pas Mais ces enfants Qui doit s'occuper d'eux C'est toi D'accord L'église Si vous ne prenez pas en charge Dieu Tu m'as donné ces trois enfants Occupe-toi Mais quand je visite les membres de l'église Voyons je visite mon frère Je visite ma soeur Je trouve votre situation est difficile Est-ce que pensez-vous que si j'ai 5000 euros dans mon compte Et que vous vous souffrez Je dois laisser non ma soeur prions Et Dieu va être Oh non Déjà ma présence c'est un miracle Je dois faire quoi ? Je dois dire ma soeur Je pense bien Dieu ne nous a pas appelé à être des mendiants Mais je connais Tu es une bonne soeur Je connais que tu es un bon frère Tu as besoin de quoi ? J'ai besoin de 300 euros Ah Jésus-Christ de Nazareth Je dois aller dans mon compte Seigneur Je donne Même si je donne ça fait mal Seigneur Mais je donne Mais c'est la vérité mes amis Je ne peux pas laisser C'est pourquoi je ne dois pas laisser beaucoup d'argent dans mon compte Parce que je ne suis que quelqu'un qui a la tenue de la Pâque Jésus dit tu dois être prêt Si Jésus ne revient pas d'ici Disons la vie continuerait Je dois continuer Je dois élever mes enfants comme il faut Et je dois veiller qu'ils étudient dans de bonnes universités Et comment je dois étudier ? Comment ces enfants doivent étudier dans de bonnes universités ? Mais je dois s'aimer en vous Parce que le monde est petit Si je sème en vous Au travers de vous J'en trouverai quelqu'un qui va s'occuper de moi Ah oui Ah ouais Et comment je dois s'aimer en vous ? Je sème spirituellement Je sème aussi Matériel Financièrement Je le fais Je vous dis Le seul moyen d'être béni maintenant et à long terme C'est vous occuper de la maison de Dieu et du peuple de Dieu Je vous l'ai dit mes amis Il y a un papa qui nous parlait dernièrement en Belgique Que les juifs ont reconnu Ou bien les gens ont reconnu à travers le monde Qu'ils doivent restituer tout ce qu'ils ont volé au Congo Ah ouais Je vous parle Je m'excuse si vous n'êtes pas du Congo Kinshasa Beaucoup à travers le monde ont utilisé les biens du Congo Et les juifs vérifient cette parole Que tu dois restituer les biens volés Que les biens mal acquis amènent la mort Et s'il y a des dégâts à travers le monde Parce que beaucoup de pays volent des richesses à travers d'autres Et il y a des milliardaires qui ont parlé de ça Que Dieu nous a convaincus de restituer les biens volés du Congo Sinon il y aura encore le malheur Et c'est pourquoi vérifiez comment il y a d'autres malheurs dans beaucoup de pays développés Lisez seulement l'histoire du monde Vérifiez maintenant Même pour l'Australie Regardez l'Amérique Même s'ils ne parlent pas Ils connaissent les biens volés Même ce pays Et quand la restitution est vraie Dieu bénira Mes amis La Pâque Et que nous parle Soyez prêts Jésus revient Ayez à vos reins C'est seulement cette tenue La vérité Pour ceinture Dans 1 Pierre 1 Le verset 13 1 Pierre 1 Le verset 13 La Bible dit C'est pourquoi Rassemblez vos pensées Et vos énergies Tenez-vous prêts A avancer et agir Soyez prêts et vigilants Gardez le contrôle de vous-mêmes Ça c'est la version paroles vivantes Soyez prêts Qu'on aurait son sein En d'autres mots Vous devez être prêts à marcher Prêts à agir Soyez prêts à marcher Soyez prêts à agir Amen Dans Luc 12 Le verset 35 La Bible nous dit Que vos reins soient sains Et vos lampes allumées L'autre version nous dit Ceci sème Restez en tenue de travail Quand on dit les reins sains Restez en tenue de travail N'enlève pas Pourquoi les gens laissent La Bible nous dit Celui qui relâche dans son oeuvre Est l'ami de celui qui détruit Si vous avez quelque part relâché Dans la marche avec Dieu Vous êtes l'ami de Satan Oh comment ça va collègue de Satan Quand vous avez relâché Vous ne faites plus bien le travail à l'église Vous ne chantez plus bien Vous ne jouez plus bien Vous ne vous occupez plus bien des enfants Plus bien de l'accueil Plus bien de l'intercession Vous êtes l'ami de celui qui détruit C'est pourquoi La Bible nous parle Restez en tenue de travail Gardez vos lampes allumées Parce qu'à tout moment Vous devez travailler C'est ce que Dieu a parlé dans Exode 12 Le verset combien 11 Vos reins combien Serrez Vous êtes prêts à agir Vous êtes prêts à marcher Amen Gardez vos pensées correctes Un jour Esaïe Quand vous lisez Esaïe Chapitre 1 Esaïe nous parle La tête entière est malade Et tout le corps est souffrant Oh la tête nous parle également Quoi des pensées Seignez vos reins Que vos pensées Sont mauvaises Le corps sera malade Je vous l'ai dit mes amis C'est pourquoi Veillez sur vos pensées Veillez sur vos pensées Esaïe en a parlé La tête entière est malade Et tout le corps est souffrant Dès la plante du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Tout est malade Tout est mauvais Amen Amen Je vais suivre Et deuxième Tenue de la Pâque La première tenue Nous devons avoir quoi Le rein Soyez prêts à agir Soyez prêts à aller A marcher Ayez vos pensées propres Et meilleures Ça c'est la tenue de la Pâque Vous devez travailler Travailler Deuxième Que la Bible nous parle Dans Exode 12 Toujours verset 11 Non pas seulement Vous devez faire quoi Vos Vous devez faire quoi Vos souliers où ? Au pied Amen Vous devez avoir le soulier où ? Vous ne devez pas faire Comme ces journalistes Ah Enlever le soulier au pied Ah J'étais sur le président De la République Non Souliers au pied D'autres versions Parle de De sandales A leurs pieds Mes amis Mais vous en connaissez Ce qu'est Ephésiens 6 Le verset 15 Nous en parle Ephésiens 6 Le verset 15 Nous en parle Ayez pour chaussures A vos pieds Le zèle Dans la version S'émerge beaucoup plus aimé Souligné Ayez pour chaussures A vos pieds La disponibilité A servir La bonne nouvelle De la paix D'autres ont des difficultés Vous n'êtes pas Un homme disponible La disponibilité C'est une qualité Que nous devons en avoir Viens faire ceci Oh non J'aurais fait Viens prier Oh non Nous avons des amis Quand vous manquez Avez la disponibilité Pour le Seigneur Vous aurez la disponibilité Pour Satan Ayez à vos pieds Ayez à vos pieds Ayez pour chaussures A vos pieds La disponibilité A servir la bonne nouvelle De la paix Mes amis Nous devons être Des hommes Et des femmes Qui s'élèvent Pour parler de Jésus Jésus Parler de Jésus J'ai même un jour J'étais dans un Dans un métro A Bruxelles Je vis un couple Je ne sais pas S'ils étaient De Marocains Ou s'ils étaient Je ne sais pas Mais l'homme jouait A la guitare Et la femme jouait Et chantait Chantait Dans le train Et après Il est passé La petite coupe Pour demander l'argent Non, ça c'est blaguer J'ai besoin Des sommets de femmes Papa et maman Ne regardez pas votre Vous pouvez entrer Dans le métro Si on autorise Ici en front Je ne sais pas Si quelqu'un joue Seulement C'est gratter A la guitare Qu'une autre personne chante Jésus t'aime Mon ami C'est fini Dès que vous terminez Vous descendez Des amis Ce message va rétentir Vous qui êtes A l'université Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites Dans vos collèges ? Là où vous étudiez Pourquoi vous ne prêchez pas L'évangile ? C'est ce manque De disponibilité La fois passée Je parlais Dans une équipe De jeunes À Bruxelles Quand je donnais Le message sur Gagner les âmes Une soeur était là Elle est allée À la toilette Quand elle sortait Elle a commencé à pleurer Parce que je disais Au lieu de parler de Dieu A ton ami Tu n'as pas parlé Cet ami va mourir Et Dieu va te demander Le sang Oh c'était aussi Le même jour Une de ses copines Était morte Une copine proche A cette soeur Cette soeur regrettée En écoutant le message Laisse-moi vous parler Vous êtes responsable Des gens Qui sont morts Dans Charlie Vous voulez Vous voulez Pourquoi vous êtes responsable Parce que vous vous êtes tu Vous n'avez pas parlé S'il y a ces groupes Des extrémistes islamiques Ces groupes isiles Qui sont en train de tuer Parce que nous des chrétiens Nous sommes devenus Amorphes Nous sommes devenus Des lâches Nous ne mettons plus Cette disponibilité À l'effet de gens Si ces gens tuent Parce qu'ils n'ont pas Entendu le message De l'amour de Jésus Christ Et Nazareth Jésus est Vous devez vous lever Papa, maman, jeune frère, jeune soeur Prêchez l'évangile Et si vous n'êtes pas Comme en Afrique du Sud Nous qui avons été Enfantés en français Conçus en français Enfantés en français Grandis en français Étudiés en français Mariés en français Avoir des enfants en français Mais maintenant être devant Quelqu'un qui parle anglais Des amis de fois Vous voyez L'anglais est là Mais pour sortir à la bouche C'est difficile Des amis Vous voyez Il y a un mot Tu comprends en français Mais fais sortir Maintenant l'anglais Tu dis You know You know You know You know Tu sais You know You know Mais vous Qui êtes dans ce pays Où il n'y a pas de problème De bilingue Mais saisissez l'occasion Parlons de Jésus Jésus Précions chaque jour Des amis Parle C'est une disponibilité C'est une disponibilité Je suis là Dans mon imbéble Je cherche même Des pamphlets Même s'ils n'écoutent pas Je mets dans des boîtes Des lettres des gens Je mets S'ils ne veulent pas M'ouvrir la porte Mais je leur laisse Des pamphlets De l'amour de Jésus Gagnons les armes Les gens ont besoin D'écouter l'amour Les gens ont besoin D'écouter Qui est Jésus C'est qu'il a fait Il était mort Pour les offenses Des hommes et des femmes Parlons de Jésus Quand nous ne nous gagnons Pas des armes Et ces gens meurent Leur sang Dieu nous demandera Et c'est pourquoi Dans nos églises Les choses traînent Parce que Dieu dit Vous ne voulez pas être Disponible Pour annoncer l'évangile C'est la tenue de la Pâque Mettez vos chaussures Allez-y Esaïe 52 Le verset 7 La Bible nous dit Qu'ils sont beaux Sur les montagnes Le pied de celui Qui apporte De bonnes nouvelles Qui publie les saluts Il est beau Et la Bible nous dit De celui qui dit à Sion Ton Dieu règne Nous disons aux autres Venez à Jésus Jésus vous aime Il peut vous sauver Mais nous pouvons dire à l'église Notre Dieu règne encore Et c'est pourquoi Ces chants que nous chantons En français Certainement vous chantez Notre Dieu règne encore Jamais son amour N'est sans d'eau Le vent c'est des chaînes Nos cœurs sont en peine Mais Dieu nous conduit Jusqu'au beau Notre Dieu règne encore Jamais son amour N'est sans d'eau Ce qui nous promet Recevrait pour jamais Notre Dieu Ah mes amis Laissez-moi vous dire Nous avons un Dieu Qui règne Il domine Il tient le monde entier Entre ses mains Que Obama s'élève Que François Hollande Que Poutine s'élève Notre Dieu ne tremble pas Il est la cale Notre Dieu règne encore Il a tout le pouvoir Il a toute la puissance Mes amis Quel est le dictateur Qui est le plus grand Que Nebuchadnezzar Aucun chef de l'Etat Même la reine d'Elisabeth N'avait pas de province Comme Nebuchadnezzar Mais Dieu a humilié Nebuchadnezzar A une seule seconde Il était devenu comme une bête Où était ses gardes du corps Et puis la reine doit s'élever Dire je suis la reine Je dirige Quelle autorité peut s'élever Pour se comparer à notre Dieu Nous avons un Dieu qui Reine Il domine Il tient le monde entier Il tient le monde entier Dans sa main Il tient le monde Nous avons ce Dieu Qui peut parler aux hommes et aux femmes Que notre Dieu règne Ca c'est la disponibilité Que Dieu nous demande Il règne Des amis n'ayez pas peur Même si la situation Peut se dégrader La Bible n'a jamais dit Que la situation dans le monde Va aller de meilleure La Bible nous en parle La situation ira de mal en pire Mais quand la situation ira De mal en pire N'oubliez pas peuple de Dieu C'est Dieu règne Il vous gardera Il vous protégera Il vous nourrira Il vous nourrira Il vous vêtira C'est ce Dieu qui règne Alléluia C'est ce que nous devons connaître Rien Ne doit entraver Notre marche au désert Rien Quand vous ne portez pas le sandal Ne perdez pas de vie plus tôt Dans le désert Quand il fait chaud La terre est comment ? Le sable est aussi chaud Donc si vous n'avez pas le sandal Vous ne pouvez pas marcher Et le monde Ici Dans la Bible Le désert C'est le symbole de ce monde Parce que dans ce monde Il n'y a rien de bon Rien Rien de bon La vie ne se trouve pas ici Il n'y a rien de bon Ce monde Il n'y a rien de bon Et si vous ne mettez pas Cette disponibilité D'annoncer l'évangile Vous aurez des obstacles Dans votre marche C'est pourquoi Mettez cela C'est que Dieu savait Il savait que dans le désert Vous pouvez rencontrer Les serpents Non pas seulement Pendant qu'il y a la lumière Dans le désert La nuit Il y a un vent fort Et certainement Le sable va devenir Comment ? Froid Vous ne pouvez pas marcher Pieds nus D'où vous devez toujours Porter le sandal Le monde que nous sommes Nous devons être disponibles A annoncer la bonne nouvelle De Jésus Christ A gagner les âmes A rassurer au monde Que ce Dieu règne encore Cela nous empêche Même de nous enfoncer Dans le sable Et la poussière du désert Quand vous avez les souliers Vous avez ces chaussures Vous ne pouvez pas Vous enfoncer Dans le sable Et dans la poussière du désert Vous ne pouvez pas C'est pourquoi nous devons Mes amis C'est pourquoi beaucoup De chrétiens Sont en train de s'enfoncer Dans ce monde Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas parler De la personne De l'oeuvre de Jésus Christ De Nazareth C'est pourquoi vous êtes en train De vous embourbiller Là dans le monde Il y a telle chose Il y a telle chose On a dit Ah non ! Parlez de Jésus Parlez de Jésus Là où vous êtes La privation des sandales Et de tous vêtements Superflus Marquait le triste état Des prisonniers Ce sont seulement Les prisonniers Qui manquaient Des sandales Et quand Vous manquez aussi Un vêtement C'est un signe Que vous êtes un Un prisonnier Peut-être que vous êtes Un prisonnier De quelque chose C'est pourquoi Vous manquez Le sandal Amen ! Le dernier élément Là où je termine Avec vous Que la Bible nous donne Dans Exode 12 Qu'il devait avoir Hormis le rein saint Hormis le sandal La troisième chose La troisième chose C'est quoi ? Le bâton à la main C'est la tenue de la Pâques Mes amis Vous avez vu Je n'ai pas fondé la chose J'aimerais vous prendre Dans la Bible Pour que vous voyez Parce qu'au fait Nous sommes habitués A une religion Pâques Noël Ah non ! Il y a des choses Des normes Que Dieu nous en parle Bâton à la main Nous devons en avoir En tout temps Et toujours Comme appui Quand quelqu'un a Le bâton C'est pour ça S'appuyer N'est-ce pas ? Quand on a le bâton C'est un secours Pourquoi ? Un serpent Une bête sauvage Peut venir Je peux me Me défendre N'est-ce pas ? Et notre appui Et notre secours Ce n'est que la grâce Excellente de Dieu Sans cette grâce Où serions-nous ? C'est ce que nous devons avoir Être sûr Que la grâce de Dieu La Bible nous dit J'aime cette version En anglais Et Le bonheur Et la grâce Vous a Seulement le lundi Quand je marche le lundi Le mardi Le bonheur Et la grâce Sommet La Bible On parle dans une version anglaise On dit Ça c'est une vérité Cette vérité Est que le bonheur Et la grâce Doivent vous accompagner Je me fais comprendre Mes amis Et c'est cet appui Là les bâtons C'est ces secours Mes amis C'est pourquoi je vous parle Dans ce temps Dans lequel nous vivons Nous attendons le retour De Jésus Jésus est notre appui Jésus est notre secours Il a raison de dire Mille continueront A tomber à notre gauche Dix mille à notre droite Mais vous Vous ne serez pas atteint Regarde Jésus Vous a fait un privilège Même Que quand vous marchez Il a donné l'ordre aux anges De faire quoi ? De vous porter entre leurs mains Et que le pied ne herte jamais Contre une pierre Maman Même si papa ne te porte pas Sache que tu as des anges Qui te portent Il te Papa Même si cette maman dit Je ne peux pas porter ton mari Tu as déjà vu Non N'oublie pas Il y a quelqu'un qui te porte Il y a un ange C'est pourquoi Quand il y a une pierre Tu ne peux jamais trébucher Il vous porte mes amis Soyez aux ans C'est appuyer C'est secours Ce n'est que la grâce excellente De Dieu Amen Quand on a les bâtons à la main C'est la défense Du voyageur C'est la force que nous avons C'est la puissance Et l'autorité de Dieu C'est ce que la Bible nous en parle Dans le psaume 23 Le verset 4 Dans le psaume 23 Le verset 4 La Bible nous dit Quand je marche dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu y es avec Ta houlette et ton bâton font quoi ? Mais rassure C'est la force Mes amis Ah j'aime que nous puissions parler Sur la puissance de l'Esprit de Dieu C'est ces bâtons là Comme appui C'est la force La puissance et l'autorité Que Dieu nous donne C'est la défense Que Dieu nous donne C'est ce bâton Qui est le signe De la puissance de Dieu Amen Si notre confiance chancelle Nos pieds chancelleront aussi Et notre marche ne sera pas assurée C'est là où j'ai écouté cette conclusion Si notre confiance chancelle Nos pieds chancelleront Et notre marche ne sera pas assurée La confiance C'est les bâtons à la main Le sandal parle de quoi ? De nos pieds qui doivent marcher Et de notre marche C'est le rein qui doit être serré Pouvez-vous lire avec moi Deutéronome 31 le verset 6 J'aimerais lire avec vous Josué 1 le verset 5 Deutéronome chapitre 31 le verset 6 Là nous devons lire Deutéronome 31 le verset 6 Ecoutez ce que la Bible dit Fortifiez-vous Et ayez du courage Ne craignez point Et ne soyez point effrayés devant eux Car l'Eternel ton Dieu Marchera lui-même avec toi Il ne te délaissera point Et il ne t'abandonnera point C'est Dieu-là Et le même Deutéronome 31 verset 6 Regardez Josué 1 le verset 5 C'est que la Bible en parle Josué 1 le verset 5 Alléluia La tenue de la Pâque Josué 1 le verset 5 Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne t'abandonnerai point Je ne te délaisserai point Dit l'Eternel des armées Et jamais Ce Dieu ne t'abandonnera Matthieu chapitre 28 Le verset 5 à 6 Matthieu 28 Le verset 5 à 6 L'ange Prit la parole Et dit aux femmes Pour vous Oh Jésus Christ de Nazareth Jésus est en train de dire à un homme Au moment où je clôture avec vous Jésus est en train de dire à un homme Dans ce pays Et dans cette ville Pendant ces temps Pour vous Pour vous Ne craignez point Ne craignez point Ne craignez point Ne craignez point Pour vous Ne craignez pas Car je sais que vous cherchez Jésus Qui a été crucifié Amen Il dit il n'est point ici Il est ressuscité Comme il avait dit Comme il avait dit Venez Voyez le lieu où il était Couché Amen Pour vous Je le parle encore Je reprends Si notre confiance Chancelle Nos pieds Chancelleront aussi Et notre marche Ne sera pas à assurer Pour vous Au jour De la résurrection De Jésus Cette Pâque Ne craignez pas S'il y a une situation De maladie Qui est là Laisse moi vous parler La délivrance C'est aujourd'hui au rendez-vous Laisse moi parler à quelqu'un Si on a trouvé Il y a un cancer De prostate N'aie pas peur C'est une petite chose Le cancer de prostate Si vous avez un cancer d'utérus Laisse moi vous dire C'est une petite chose Si vous avez un cancer des seins C'est une petite chose Aujourd'hui La délivrance C'est au rendez-vous Parce que cet homme Est ressuscité L'ange a dit à ces femmes Ne craignez pas Ne craignez pas Ne craignez pas Ne craignez pas Il est le même L'essentiel Que nous ayons La tenue de la Pâque Amen Le rein Le rein Saint Le chaussure Au pied Et les bâtons En la main Et chaque chose est symbolique Avez-vous saisi cela ? Si à la fin Ne craignez point Pet Tail Et les Bertrands Sous-titres par Jérémy Nu